La famille était déjà dans les pompiers ? Non, pas dans les pompiers. Pourquoi tu es venue ? J'avais mon cousin qui est devenu sapeur-pompier volontaire, et ça m'a donné envie. Je suis petit, j'ai envie d'être chier. C'est bien. Vous êtes déjà parti en intervention ? Non, non. C'est quand la première intervention ? Quand on est volontaire. Ça vous prend combien de temps ? Tous les mercredis après-midi. Vous n'avez pas de problème de recrutement des jeunes ? Pas du tout. Non, on essaie de recruter, de faire un peu de messages au niveau des collèges. Non, non, il y a des jeunes qui sont assez motivés. Tout doit être fait pour protéger, valoriser le volontaire. Je veux dire aux employeurs qu'un jeune qui est sapeur-pompier, c'est un atout. Parce que peut-être qu'il va lui prendre 4 semaines ou 5 semaines de formation, mais en terme de valeur, de discipline, d'engagement, de sérieux et de confiance, il n'y a pas de meilleure école que l'école des sapeurs-pompiers. Je voudrais d'ailleurs que notre société change. Au lieu de toujours primer celui qui empoisonne la vie des autres, peut-être qu'on pourrait récompenser ceux qui se dévouent pour les autres. Moi, je souhaite qu'on puisse valoriser le bénévolent en général et le volontariat chez les sapeurs-pompiers en particulier, notamment s'agissant de la retraite ou s'agissant de la bonification de certains UV dans les universités. parce que j'estime qu'un jeune qui fait des études et qui est sapeur-pompier volontaire, on doit lui en tenir gré dans son cursus universitaire comme on doit en tenir compte dans le calcul des retraites. Donc pour moi, le volontariat, l'attractivité du volontariat, c'est central. Merci.